On aime trop souvent faire une ligne de démarcation claire entre les complotistes et les non-complotistes et se croire d'emblée du bon côté, bien évidemment. Alors qu'on a tous, encore une fois, balayé devant notre porte, il n'est pas rare dans l'anticonspirationnisme de voir des réflexes conspirationnistes. Moi, je le vois souvent, d'imaginer que les complotistes, en fait, font partie tous d'un grand complot. C'est très frappant. Et franchement, nous qui travaillons sur ces questions, je pense qu'on doit être attentifs à ne pas sombrer dans le même genre de logique. Et c'est une erreur d'analyse quand on pense que le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne pensent plus de la bonne manière ou n'ont plus les bons outils pour penser correctement. Souvent, c'est des gens, malheureusement, ça peut nous embêter, mais qui résonnent plutôt très bien, en fait. Mais le problème global, c'est-à-dire qui nous concerne tous, est bien plus en amont que ça. Parce qu'on pense parfois que le conspirationnisme, il est venu un peu de nulle part. Il est émergé parce que les gens se sont posés des questions à un moment donné. Non, il vient dans un contexte politique très précis et il est proposé par des acteurs politiques très précis aussi.